En 987, à la mort de Louis V, dernier roi carolingien, Hugues Capet accède au trône. Il est le premier monarque de la longue dynastie des Capétiens directs, qui durera près de 350 ans, jusqu'au début du XIVe siècle. Par ses différentes branches, la lignée Capétienne continuera jusqu'au XIXe siècle avec Charles X, dernier roi de France. L'ère nouvelle, qui débute avec le premier des Capétiens, est marquée par son organisation de type féodale, déjà mûrie sous les Carolingiens. Dans ce système, Sac-Sujet est un vassal qui jure fidélité et soutient un seigneur plus important, le Suzorin, qui lui offre en échange sa protection et une terre nommée le Fief. Cette organisation pyramidale d'autorité et de subordination réciproque remonte jusqu'au roi, qui siège au sommet de la hiérarchie. Sans que ce dernier ait à se mêler des échelons inférieurs. L'une des conséquences majeures de la mise en place d'un tel système a été le développement sans précédent des terres cultivées à l'intérieur du royaume, ainsi que la multiplication des villes, témoignant de l'essor économique des régions. Par ailleurs, les Capétiens instaurent la monarchie héréditaire, par laquelle le fils aîné hérite automatiquement du trône de France. Les autres fils reçoivent un apanage, c'est-à-dire un territoire vassal mais indépendant, qui leur appartient en droit et qu'ils transmettent à leurs héritiers. L'apanage représente un grand danger pour le roi, car ce système fragmente le royaume et certaines provinces peuvent se retourner contre lui, comme cela a été la cause au XIVe siècle pour la puissante Bourgogne. Le XIe siècle marque aussi le début des croisades, dont la première a lieu en 1095. A l'appel du pape, les chrétiens d'Occident se mobilisent pour se rendre à Jérusalem et en chasser les Turcs qui occupent la ville sainte depuis 20 ans. Des foules massives venues de toutes les régions d'Occident se dirigent vers le lieu mythique de la naissance du Christ. Malgré la lourdeur des pertes humaines qu'entraînent les nombreuses batailles et les périls du voyage, les chrétiens parviennent à libérer Jérusalem en 1098. Cette croisade provoque un fort sentiment d'unité à travers tout le monde chrétien. Sept autres croisades auront lieu au cours du XIIe et du XIIIe siècle. En 1137, Louis VI, dit le gros, cinquième des rois capétiens, trouve la mort. Quelques semaines plus tôt, il a arrangé le mariage de son fils le dauphin, Louis, 17 ans, à la belle Aliénor, 15 ans, comtesse du Poitou, et seule héritière du vaste duché d'Aquitaine. Cette alliance, avant tout politique, permet au royaume capétien d'élargir pour la première fois son influence au sud de la Loire. Aliénor, sensible et cultivé, est malheureuse dans ce mariage, qui la contraint à vivre parmi les chevaliers du Nord qui ne pensent qu'à la guerre. Pire, elle ne conçoit pas d'enfant pour la succession du roi. En 1147, alors qu'elle accompagne son époux, Louis VII, pour la seconde croisade, on la soupçonne même d'adultère. Au retour de la croisade, qui lui a fait connaître Byzance, Antioche et Zérusalem, Aliénor donne enfin naissance à un enfant, mais c'est une fille. Louis VII décide alors, en mars 1152, de répudier la reine et de divorcer. Aussitôt le concile terminé, Aliénor entre en Aquitaine et épouse peu après son jeune et bel amant Henri Plantagenet, duc de Normandie et de Bretagne, comte d'Anjou, de Touraine et du Maine, et désormais duc d'Aquitaine. Deux ans plus tard, à l'âge de 21 ans, Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre et contrôle plus de la moitié du royaume de France. Henri Plantagenet, vassal du roi, est en fait bien plus puissant que Louis VII, son suzerain. Quant à l'Aquitaine, perdue pour les Capétiens par un mauvais mariage, elle restera sous la domination anglaise pendant trois siècles. En 1200, Aliénor, reine d'Angleterre, décide de renouer les liens avec le royaume de France, dans l'espoir de mettre un terme aux hostilités entre les deux pays. Elle parvient à conclure un mariage de sa petite fille, Blanche de Castille, avec Louis, fils de Philippe Auguste. Cependant, si cette union réunit cette fois au plan sentimental, elle échoue au plan politique. Philippe Auguste, septième des rois Capétiens, fils de Louis VII, est décidé à reconquérir le territoire perdu aux Anglais. Sous son règne, le royaume s'élargit à nouveau, il inclut désormais la Normandie, le Poitou, la Touraine et l'Anjou. Philippe Auguste remporte une victoire décisive à Bouvines contre les alliés de Jean Santerre, roi d'Angleterre, fils d'Henri II, Plantagenet et d'Aliénor, et frère de Richard, cœur de Lyon, son prédécesseur sur le trône. Louis IX, dont nous avons parlé dans une autre vidéo, régnera de 1643 à 1651. Ce changement de dynastie coïncide avec l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. L'ennemi est désormais l'Angleterre et lorsqu'il arrive au pouvoir, Philippe VI veut reprendre au royaume d'Outre-Manche, les territoires du Sud-Ouest qui ont été concédés sous le règne de son père. Toutefois, les armées des chevaliers du roi de France ne parviennent jamais à être à la hauteur des soldats d'Henri III. Il s'en suit des défaites catastrophiques des Français contre les Anglais, d'abord à Crécy puis à Calais. Peu après, une grave épidémie de peste noire sévit sur le pays. Appailles apparue en 1347 à Marseille, elle s'étend rapidement sur tout le pays et fait des millions de victimes que l'on estime à un tiers de la population de France. La catastrophe est telle que les médecins si impuissants qu'elle provoque des comportements extrêmes parmi la population, tels que le massacre de populations juives, accusées d'être à l'origine du mal. D'autres épidémies, au cours du XIVe siècle, ajoutent encore au désastre démographique et économique qui a frappé le royaume. A la mort de Philippe VI, Jean le Bon accède au trône et engage à nouveau la guerre contre l'Angleterre sans plus de succès que son père. Toutefois, ses défaites successives, en particulier à Poitiers, en 1356 lorsqu'il est fait prisonnier, conduisent à la paix de Calais, par laquelle la France concède à l'Angleterre la ville de Calais et surtout l'ensemble du sud-ouest du royaume. Charles V, fils de Jean le Bon, entreprend avec plus de succès une reconquête du royaume à lieu et vers la fin de son règne, les Anglais ne possèdent plus que quelques villes dont Bordeaux, Brest, Calais et Cherbourg. Toutefois, la situation se renverse à nouveau au cours du règne de Charles VI, son successeur. Deux facteurs essentiels contribuent à ce retournement. D'une part, les crises de démence fréquentes de Charles VI qui l'empêchent de gouverner le royaume. D'autre part, un climat de guerre civile est provoqué par la grave scission entre Armagnac, à l'ouest du pays et en Ile-de-France, et une nouvelle puissance, celle des Bourguignons, à l'est et au sud. Ces derniers sont conduits par le duc de Bourgogne. Jean Sempeur, Henri V, roi d'Angleterre, profitent de ce conflit et enregistrent une victoire éclatante sur les armées de Charles VI à la bataille d'Azincourt, au cours de laquelle 5000 Français trouveront la mort, dont le nombre noble de la cour. Cette victoire décime l'armée française et entraîne d'autres succès militaires de l'Angleterre, qui reprend finalement la Normandie, passée sous le contrôle de la France depuis deux siècles. La situation devient désespérée lorsque Jean Sempeur est tué en 1419 par le dauphin Charles et le clan des Armagnacs. Son fils et successeur Philippe le Bon s'allient alors avec Henri V dans le but d'affaiblir les Valois. En raison de la maladie mentale qui empêche Charles VI de gouverner, c'est la reine Isabeau de Bavière qui préside la résidence. Face à ses ennemis puissants, elle ne peut résister longtemps et consente finalement à signer le traité de Troie en 1420. Selon les termes de cet accord, Catherine de France, la fille de Charles VII et d'Isabeau, est donnée en mariage au roi d'Angleterre. Par ailleurs, le dauphin Charles est déshérité de et de la couronne de France, doit revenir à Henri V, à la mort du roi. Le royaume de France est ainsi remis aux Anglais, Même si le plan ne réussit pas complètement en raison de la mort d'Henri V en 1422, ce traité marque une date sinistre de l'histoire de France. Il signifie la fin de la cohésion nationale, construite lentement par les Capétiens et les Valois. Il semble que le pays est ramené à une situation comparable à celle qu'il a déjà connue au Ier siècle avant notre ère, avec la conquête romaine, ou au Vème siècle avec les invasions barbares. Le rôle et le symbolisme de Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Orléans, sont cruciaux, à la fois pour l'histoire de France et pour l'imaginaire collectif français. Son histoire est un mélange d'héroïsme et de marie, et de magie. Cette fille de paysan de Lorraine, profondément pieuse et qui entend des voix divines, lui demandant de remettre le dauphin Charles sur le trône de France, incarne le renouveau de l'esprit de la nation, parmi le peuple français contre l'envahisseur d'Outre-Manche. Au moment où Jeanne commence sa mission, qui lui est commandée par Dieu, la France est sous la régence du duc de Bettefort. Le frère d'Henri V, roi d'Angleterre, Charles le Dauphin, personnage faible et sans charisme, n'est reconnu comme roi que dans certaines provinces du centre et de sud de la France, ce qui lui vaut le surnom moqueur du roi de Bouge. Après plusieurs tentatives pour rencontrer le roi, Jeanne est finalement amenée au palais. Méfiant, Charles se déguise et se cache parmi la foule des courtisans, tandis qu'un autre prend sa place. Pourtant, Jeanne, qui n'a jamais vu le dauphin, se dirige aussitôt vers Charles et lui fait part de son intention de délivrer Orléans, ville favorable aux Valois, mais assiégée par les Anglais. Après d'autres épreuves qui lui permettent finalement de gagner la confiance de la cour, elle reçoit une armée, un drapeau et des armes pour accomplir sa mission. Partie à la tête des troupes du Dauphin à l'assaut d'Orléans, elle parvient à délivrer la ville en 1429 sous second objectif et de faire couronner Charles à Reims, une ville située en territoire bourguignon, afin d'assurer la légitimité du prétendant au trône de France. Quelques semaines plus tard, elle réussit. Le dauphin est enfin couronné et devient le nouveau roi de France, Charles VII. Ce sacré est important, mais la reconquête du royaume de France est encore plus cruciale. Charles VII hésite, et cette hésitation conduit finalement à la capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons à Compiègne, près de Paris, en 1430. Vendue aux Anglais, Jeanne est transférée à Rouen, où elle est jugée. Le procès la déclare hérétique, elle est brûlée en 1431 sur une place de Rouen. Au milieu des flammes, Jeanne criait encore le nom de Jésus, la mort de Jeanne d'Arc. Pourtant, ne stoppe pas le processus de reconquête. Pour combattre plus efficacement les occupants anglais, Charles VII s'allie finalement à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, par le traité d'Arras. Même si le traité laisse d'énormes concessions territoriales et politiques au duc de Bourgogne, cette alliance retrouvée constitue l'unité des Français. Les Anglais sont chassés à Picardie, puis plus tard en Normandie. Et finalement, tout le sud-ouest est reconquis en 1453, y compris la Guyenne, où les Anglais s'étaient installés depuis trois siècles. Ces victoires marquent la fin de la guerre de Cent Ans. L'unité du royaume de France est achevée par Louis XI, le successeur de Charles VII. En 1461, le nouveau roi engage immédiatement la lutte contre les anciens alliés de l'Angleterre, représentée désormais par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Lorsque Charles prend en 1467 la succession de son père, Philippe le Bon, le territoire qu'il hérite, comprend non seulement la Bourgogne et la Franche-Comté, mais aussi le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Cette puissance représente une menace considérable pour Louis XI, qui sait Charles rêve d'un État indépendamment encore plus grand qui rivalise avec le royaume de France. Pendant dix ans, Louis XI et Charles le Téméraire s'affrontent dans des batailles. En janvier 1477, à Nancy, Charles est finalement tué au combat, mais ses armées se dispersent. Sa mort marque la fin de l'État bourguignon. Les hérités de Charles remettent la Bourgogne et la Picardie à Louis XI. Quand ce dernier meurt à son tour en 1483, les Valois ont encore réuni sous l'autorité l'Anjou, le Maine et la Provence. Les Valois ont encore réuni sous l'autorité de la Courtois. Les Valois ont encore réuni sous l'autorité d'un nouvels. Le Dénéraire est un petit peu plus grand en 4く par mois et plus grand. Sous-titrage FR ?